Salut à tous et bienvenue sur ce podcast numéro 17 si je ne m'abuse, bon je crois que je ne m'abuse pas, j'aime m'abuser, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui on a pas mal de trucs à dire sur un sujet, donc peu de sujets, vous l'avez vu dans le titre, vous avez cliqué parce que vous l'avez vu dans le titre évidemment, on va parler du commandeur aujourd'hui. Avant ça, donc je vous fais un petit point sur le sommaire, on va parler rapidement de la série Netflix parce qu'évidemment ils adorent lancer des infos quand on a déjà tourné un podcast. On a toujours un battement de deux jours entre le tournage et la sortie et il se trouve qu'il y a des infos qui s'intercalent, on va pouvoir vous les donner ici. On va faire un focus sur le commandeur, ce qui s'est passé, revenir un peu sur la banlieue, ce qui était prévu, ce qui n'était pas prévu par contre c'est tout ce qu'il y a eu autour de ça, ça n'a aucun sens, enfin ça a un peu de sens mais ça n'a aucun sens que ça a eu lieu. On a la chance d'avoir, entre guillemets, de pouvoir parler de cette chose-là avec pas mal de recul en ayant laissé passer entre guillemets la chaleur que toutes ces décisions ont pu créer dans la communauté. Donc on fera toute une rétrospective tout en ensuite donnant nos avis. Voilà, avec les dernières nouveautés, je ne sais pas si tu as vu l'histoire des braquettes, etc. J'ai tout vu, on pourra en parler. Je n'ai pas pu voir le stream qu'ils ont fait mais je crois qu'ils n'ont pas dit grand chose. Au moment où on tourne cette vidéo, il y a eu un stream ce matin, nous on était en réunion pour la belle carte, donc nous n'avons pas vu le stream de Wizard of the Coast qui parle du commandeur. Au moment où cette vidéo sort, ce stream sera sorti, donc nous ne pourrons pas mentionner ce qui a été dit dans ce stream. Pour tout ce qui s'est passé avant, c'est dans l'émission. Je crois que c'est qu'un Q&A. Oui, mais ils ont dit qu'ils allaient partager plus leur vision du format et expliciter leur histoire de braquettes sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Ensuite, on fera ça un petit big up pour un petit événement, un tout petit événement. Oui, juste les worlds de Magic, on y reviendra à la fin et puis tu nous régalerais avec un petit quiz, bien évidemment. Exactement, le classico de ça existe ou pas. Super ! J'espère te piéger cette fois-ci. D'ailleurs, pour les fans de Magic, on a le retour d'un quiz dans la partie multi-TCG, Magic, Fab ou les deux. Oh ! Ça y est ? J'adore ! Moi, j'adore ! A chaque fois que je pense à un quiz, j'ai envie de faire celui-là et je me dis « je ne peux pas, Magic ». Magic ou Magic ? Et non, ça ne marche pas. Tu peux, hein ? C'est vrai, c'est vrai. Et avant ça, on en place une petite, évidemment, pour les sponsors qui régalent Played by Magic Bazaar, un code Valepel 2024 sur leur boutique. 50% de points de fidélité, ça nous soutient, ça vous régale, ça leur fait plaisir, je pense, si vous passez commande chez eux. À mon avis, ça leur fait plaisir. Ça leur fait plaisir. Et merci UltimateGuard. Si vous cliquez sur le lien d'affilée en description UltimateGuard, vous atterrissez sur leur site. C'est le même qu'à d'habitude, sauf que tous les petits clics, tous les petits achats que vous allez faire, ça nous soutient. Donc, merci à vous. Merci beaucoup. Et merci à la belle carte, là où on tourne ce podcast, ce fameux podcast, qui nous permet de vous offrir un petit booster de Smur. Un petit booster de Smur. Sinon, ça sera évidemment tiré au sort et vous recevrez votre booster chez vous. N'hésitez pas à participer dans ce cas-là. Si vous avez un avis malveillant, vous pouvez le partager, vous n'aurez pas de booster. Vous pouvez avoir un avis malveillant, mais argumenté et posé de manière bienveillante. Moi, je m'en fiche de votre avis. Vous pouvez être en désaccord total avec ce qu'on raconte. Vous l'entendez, il s'en fiche de votre avis. Non, non. Mais ne soyez pas toxique, surtout pour le sujet dont on va parler et notamment tout ce qui a été généré avec ce sujet-là. Exact. On commence du coup, petit retour sur la série Netflix. On avait dit dernièrement qu'il y a un des acteurs principaux, un des voice actors qui avait dit, donc c'est une série animée qui avait été annoncée il y a 5 ans, je crois, 4 ou 5 ans. Oui, c'était avant Covid, donc 5 ans. Par Magic, c'était en plein essor, quand ils annonçaient les collabs et tout. Ah ouais, bientôt le show Netflix. Wow ! Avec le tout-doum, le fameux, que le monde entier nous envie. Parce que c'est la France qui a dit que c'était un tout-doum. Et du coup, maintenant, on sait que c'est tout-doum. Ah oui, c'est un tout-doum. Et du coup, plus de news, et on était en mode, bon, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Enfin, bonnes nouvelles, c'est-à-dire, c'est mort. Le gars qui avait prêté sa voix pour Gideon, il a dit, ouais, j'ai fait ça quand j'étais jeune, il y a 5 ans, mais là, je pense que c'est mort, pourquoi on en parle ? Pourquoi on en parle, en fait, finalement, parce que juste quand on fait le podcast, il y a deux semaines, nouvelle annonce, ça part en production. Donc, pas d'autres news non plus, mais ça part en production. Et du coup, ça veut dire qu'ils commencent à faire la série. Je pense d'ailleurs que Netflix et Wizard se sont sentis obligés de communiquer à cet instant-là, alors qu'ils se réservaient peut-être le droit de faire une grosse annonce avec un trailer. Mais le fait que ce comédien-là, lui, ait dit, écoutez, moi, en tout cas, la série pour laquelle j'ai prêté ma voix ne verra pas le jour, ce qui ne sous-entendait pas forcément, même si les indicateurs étaient au rouge, que la série n'existerait pas, ça sous-entendait que sa série n'était plus du tout en production. Et donc, je pense que cette annonce-là, qui a donc du coup laissé penser au monde entier qu'il n'y allait pas avoir de série, a probablement fait bouger les choses chez Wizard qui ont été obligés de dire, ne vous inquiétez pas, ça arrive. C'est juste qu'on a changé de production, ce qui arrive assez communément, finalement. C'est bien qu'ils étaient obligés de... Enfin, qu'ils nous aient rassurés assez rapidement. Je précise par rapport à ça, justement, ce n'est pas Wizard qui a communiqué. Oui, c'est Netflix. Non plus. En fait, c'est entrer en production. Attention, je ne suis pas allé vérifier les sources de mes sources. Mais en fait, quand les trucs entrent en production, ce n'est pas caché. C'est forcément déposé, etc. Et du coup, les gens qui savent où chercher, on les répond. C'est une source qui a dit que c'était rentré en production. Ça vient notamment le tweet populaire d'un compte Netflix. Enfin, d'un compte Twitter qui parle des productions, des sorties Netflix. Pas officielles. Et du coup, qui a relais ça. Et personne n'a démenti. Apparemment, c'est vrai. Ça rentre vraiment en production. Sauf que du coup, l'information n'a pas été partagée. Donc, je ne pense pas que... Wizard se garde un effet d'annonce sympathique avec un trailer. Voilà, je suppose. De toute façon, quand ça entre en production, il ne se passe pas grand-chose d'autre que... On met des plannings, on met des sous dans le truc. Mais c'est bizarre ce timing de cette annonce d'entrée en production. Elle vient juste après la sortie du lead voice actor. Donc, j'imagine qu'en tout cas, ce compte-là, il est venu aussi partager ça en mode... Peut-être aussi, oui. Qu'importe que sa série soit annulée. Là, en tout cas, il y en a bien une qui est en production. Je précise juste qu'ils n'ont pas dit « Ah merde, les gens pensent que c'est fini, on va remettre à une couche. » Je pense que c'est vraiment fortuit. Et que ça a été relayé à ce moment-là, à mon avis. Mais d'ailleurs, comme ce n'était pas du tout par rapport à la série Magic que le mec était interviewé, mais dans son interview, il y a eu une question là-dessus. Et c'est pour ça que c'est ressorti. Enfin voilà, du coup, bonne nouvelle. Et puis, ça ne veut pas dire que ça va arriver et qu'on va le voir. C'est juste l'entrée en production. Mais c'est une meilleure nouvelle que tout ce qu'on a eu depuis 4-5 ans. La série dont on avait entendu parler avec ce « lead voice actor » a été annulée. Effectivement, c'est plus sympa. Quand même, nous, on a hâte de faire les critiques ciné sur la chaîne Valet Pell. Pour le coup, ça a l'air d'être toujours la même chose parce qu'il y a un nouveau visuel, je crois, qui a été relayé. Je ne sais pas si c'est un visuel officiel, mais ça a l'air. Avec Chandra au premier plan. Et c'était toujours Chandra qui était un peu au centre de l'histoire à l'époque. Moi, le visuel GG, c'est Netflix, font tout noir et la moitié de Chandra qui sont de l'ombre. Mais c'est celui d'époque, je crois. Ce n'est pas le même. Ok, là, ce n'est pas le même. C'est un nouveau qui a été promu, mais je n'ai pas pu voir si c'était un truc officiel ou quoi. En tout cas, c'était très bien fait. Prenez tout ce qu'on vous dit avec des pincettes, mais globalement, c'est encore dans les tuyaux. Franchement, amusez-vous à vérifier des sources via Twitter pour des trucs de niche comme ça. C'est vraiment très, très dur. Par contre, si c'est une image officielle, ça veut dire que le projet n'a pas beaucoup bougé ou alors que c'est le même. Parce que c'est toujours centré sur Chandra. Mais ils peuvent annuler une production, changer de production et avoir toujours la même ambition et le même projet. C'est vrai, mais quand tu resets un truc, généralement, tu rework, tu réécris. C'est rare de juste faire le même projet autrement. Mais ça ne choquerait pas. Bon, on y va ? Allez, focus sur le commandeur. Alors, déjà, on tient à préciser qu'on va réagir à froid, qu'on a pris le temps de mûrir notre réflexion et qu'on a pu voir passer, que ce soit sur Twitter ou alors sur l'Internet, notamment la sphère YouTube, pas mal de réactions de différents acteurs du commandeur. Ce qui nous a permis, nous, d'essayer de prendre en compte, entre guillemets, tous les avis. Et c'est cool que nous, on n'ait pas réagi à chaud et qu'on n'ait pas participé à alimenter ces débats-là sur le réseau. Parce que malheureusement, ces débats ont pu s'envenimer, même malheureusement dans la sphère française. Il y a eu des pugilats dans les commentaires des différents créateurs de contenu, alors que ce n'était pas du tout l'ambition de base des créateurs de contenu qui ont fait ces vidéos. Donc nous, en tant que communauté, en tant que vous, spectateurs et en tant que vous, posteurs de commentaires dans les vidéos YouTube, vous avez aussi une responsabilité d'essayer de débattre de manière saine et de ne pas non plus que ça prenne l'ampleur que ça a pu prendre. C'est quand même minoré par rapport à ce qu'il y a pu avoir aux États-Unis, notamment sur Twitter. Mais même dans des échanges de vidéos YouTube, dans des commentaires, il y a quand même déjà eu pas mal de modérations à faire chez différents créateurs de contenu. Donc force et soutien en préambule de tout ce qu'on va raconter ici. L'idée, ça va être d'abord de faire la rétrospective et la chronologie de tout ce qui s'est passé parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en deux semaines. Et puis ensuite, on pourra vous partager notre avis, donc le tien et le mien qui ne sont pas forcément le même. J'ai un avis que j'ai pas mal réfléchi et que du coup, j'ai noté. Donc plutôt que de discuter, je vais vous le lire. Malheureusement, c'est moins fluide, mais je pense que le sujet est assez important et touchy pour que je puisse poser mes mots et je préfère lire plutôt que juste de déclamer naturellement. Au niveau de la rétrospective, on a eu une énorme banlist de la part du RC. Le RC, c'est quoi déjà ? Tu peux nous dire ce qu'est le RC, le Rule Committee ? Oui, en gros, c'est un organisme à part qui n'appartient pas à Wizard, qui n'en fait pas partie, composé, il y avait 6 personnes je crois ? Je ne sais pas exactement comment ils sont. C'est des gens indépendants non payés par Wizard, qui s'occupaient en gros de la vie du format commandeur multi. Donc rien à voir avec le Duel Commander, qui est très français, qui est géré par des gens en France, etc. Là, on ne vous parle que du commandeur multi et de sa banliste qui lui est propre, qui n'est pas très épaisse, d'ailleurs pas grand chose de banni. Et en fait, c'est eux qui gèrent ça. Et effectivement, vous dites qu'il y a très peu d'annonces, il y a beaucoup d'années consécutives sans aucun ban là-dedans, puisque le format vit très bien, même si Wizard a mis beaucoup l'accent dessus. Ils font des produits avec un power level assez bas, donc ça impacte très peu le format. C'est pour ça qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Mais là, il y a eu du changement du coup, et ces personnes-là ont décidé de bannir 4K. Il faut quand même préciser que ceux qui gèrent ce format-là de manière indépendante, ils le gèrent depuis 2006, avec notamment à la base, à leur tête, Sheldon Mennery, qui nous a quittés l'an passé, et qui était une figure emblématique du commandeur dans le monde. Ils ont décidé de sortir de leur... pas de leur réserve, pas forcément, mais de décider de mettre en place une banliste qui n'avait pas été faite, je crois, depuis 2021 avec le ban d'Ulbreacher. Et ils sont arrivés un peu avec des gros sabots en bannissant des cartes extrêmement jouées et populaires du format, que sont Jewel Lotus, Nadu, Mana Crypt et Dockside Extortionniste. Populaire et Jouet, exception Nadu, pour le coup, je pense que... C'était le hoops. Je pense que c'était le hoops. Le récent wizard. Voilà. Et donc, forcément, ça a amené énormément de réactions, notamment sur Internet, avec tous les gens qui étaient pour ce ban-là, et tous les gens qui sont contre. Ça fait déjà pas mal d'années qu'il y a deux philosophies qui s'affrontent énormément en commandeur. Et vraiment, ce ban, c'est la mise en avant, la fracture de deux communautés qui s'affrontent, à tel point que sur certains sondages relayés par plus de 10 000 votes, entre guillemets, on a vraiment une scission entre pour ou contre ce ban qui est de l'ordre de 50%, 50%. Donc, il y a vraiment... Ça divise, comme on dit. Ça divise totalement. Il n'y a pas une majorité qui est contente et une minorité, entre guillemets, qui est déçue. Il y a vraiment juste des très heureux et des vraiment malheureux. Sachant que ça vise un seul type de carte, on le voit bien. Enfin, Nadu, hormis à part. Notamment le face mana. Le problème, c'est Jewel Lotus, Malacrypte et Doxel Estorcionis qui font de la face mana. Et d'ailleurs, ce qui est assez étrange, c'est que Doxel Estorcionis répond un peu à la face mana. Parce que du coup, c'est quelque chose qui trégore en fonction des artefacts. Mais c'est un pattern abusif en synergie avec Doc Deck. Ils ont leur raison et lorsqu'ils ont fait l'annonce des bannes, ils ont explicité leur philosophie du format et le pourquoi du comment. Ils avaient banni telle ou telle carte. Donc ça, qu'on soit pour ou contre ces bannes-là, pour le coup, ils sont sincères dans leur démarche. Ils expliquent le pourquoi du comment. Ils mettent ça en place. Ensuite, on va passer à tout ce que j'ai moi relevé sur Internet pour m'être pas mal documenté, pour avoir regardé les vidéos des confrères des dieux commandeurs multi en France. J'ai relevé des arguments qui étaient pour ces bannes et j'ai relevé des arguments qui étaient contre. Alors l'idée, ce n'est pas de parler à la place des créateurs de contenu. Vous les connaissez, la plupart des créateurs de contenu français, commandeurs. Allez voir leurs vidéos, ils expliciteront beaucoup mieux leurs propos que ce que moi, je vais ressortir. Moi, l'idée, c'est plutôt de vulgariser, prendre un espèce de pot pourri de tous les avis pour et de tous les avis contre pour que vous ayez un espèce d'état de ce qui se passe actuellement. Donc je vous renvoie au niveau des créateurs de contenu. Il y a Bandi, Younes, Passion Carton, Le Monarque et Le Pincecrane dont j'ai vu qu'ils avaient traité le sujet. Il y en a probablement d'autres. Je suis désolé, je ne peux pas suivre toute la scène FR. Donc si jamais vous avez des créateurs français qui en ont parlé aussi, vous pouvez le mettre dans l'espace commentaire pour leur donner de la visibilité. Chaque créateur a sa propre vision de la chose et donc forcément la décliner. Nous, on n'est pas des créateurs de contenu commandeur. Donc on n'a pas eu à réagir à chaud à cette annonce-là. Donc ça ne touchait pas vraiment. Mais forcément, dans cette communauté-là, je pense que j'ai rarement vu un buzz comme ça. Une annonce en tout cas aussi fracassante depuis la disparition du circuit compétitif Magic. Un peu dans ce genre-là. Et encore, à mon avis, c'est pire parce qu'on sait que maintenant, le commandeur, c'est le jeu le plus populaire de Magic. Donc du coup, c'est ce qui polarise le plus l'attention. Au niveau des pours, c'est-à-dire que tous les arguments qu'on peut retrouver pour le ban, notamment de la face mana, mais des cartes dont on a parlé préalablement. Eh bien, il y a l'abaissement du prix d'entrée du format, l'abaissement du paywall, stopper la course à l'armement, lisser les parties pour avoir des parties plus équilibrées, une meilleure expérience de jeu sur des tables sans accord préalable, sans consentement, et une meilleure gestion de la note des decks. Parce que c'est vrai que de dire que mon deck, il est pourri parce que mon commandant, il n'est pas très fort, mais dedans, il y a une mana crypte et un J-Wall Lotus parce qu'en fait, ton commandant, il coûte 7. En fait, ces notes de deck-là, elles ne fonctionnent pas très bien de par le fait que les cartes que tu mets à l'intérieur ne sont pas forcément représentatives de la note finale. Tu vois, à Animar, il n'y a aucun face mana, pourtant je pense que j'éclate tous les sets du format. Donc, c'était... Je ne trouve pas très clair. La face mana et ces cartes-là ne participent pas du tout à la clarification de la note des decks. Au niveau des arguments qui sont contre, qui vont contre, eh bien, le Rule Committee impose sa philosophie dans un format qui est casu basé sur l'intention, sur l'intentionnalité. Il y a une perte d'argent massive et significative pour tous les collectionneurs. Les grosses boutiques, en vrai, ce n'est pas très grave, mais pour les petites boutiques, ça peut être une perte assez significative. Il y a un organisme indépendant qui a été peu productif pendant des années et qui sort d'un coup avec une annonce qui est un peu avec des gros sabots, on peut le dire. Ce n'était pas attendu, en tout cas. Et il y a surtout la non-différenciation de l'EDH et du CEDH qui, pour beaucoup, sont quand même deux formats très différents. Ensuite, les conséquences. Tout ce que ça a apporté, cette histoire-là, c'est un clivage communautaire énorme. Je vous en ai parlé, que ce soit sur Twitter, notamment aux Etats-Unis, ou même dans la scène française, dans les commentaires des vidéos YouTube, on a vu des choses qui n'étaient pas très jolies à voir. Nous, on a toujours dit qu'on était fiers de la communauté Magic, qu'on avait une communauté qui était saine, on était quand même loin de la toxicité de certains jeux, comme League of Legends et compagnie. On se vante souvent de ça, d'avoir une belle communauté. Et franchement, là, ça faisait un peu peine à voir. Après, on ne va pas remettre sur la communauté entière le comportement de certains. Non, mais c'est toujours une minorité, en fait. C'est toujours une minorité, mais c'est vrai que là, c'était une minorité bien concentrée autour de ce sujet-là. Une minorité qui est forcément très brillante. Et du coup, voilà, mais ça n'entache pas. En fait, c'est plutôt, on ne pensait pas que la communauté, enfin, une partie de la communauté était capable de ça. On ne pensait pas que ça pouvait aller jusque-là dans Magic, ce qui avait déjà été le cas dans d'autres jeux. Effectivement, comme tu le dis, il ne faut pas généraliser. C'est toujours une minorité qui se fait très entendre et qui a amené des choses assez gênantes. Si vous n'êtes pas le problème, ne vous sentez pas concerné. Exactement. Donc, un clivage communautaire énorme, une perte financière, forcément, pour certaines personnes et notamment pour la plupart des joueurs. Énormément de toxicité sur Internet. Là, on arrive à des choses qui sont beaucoup plus graves. Des menaces de mort envers le rule committee. Donc, tous les acteurs indépendants qui, je le rappelle, ne sont pas la seule de Wizards, ne sont pas payés, font ça sur leur temps libre et prennent évidemment des décisions en connaissance de cause de l'équilibre du format et le plaisir que les gens ont à jouer à ce format-là. Eh bien, ces gens-là ont été menacés de mort. Alors qu'encore une fois, ils font ça sur leur temps libre de manière totalement gratuite. Et ça va encore plus loin. Il y a eu ce qu'on appelle du doxing, je crois, c'est-à-dire le partage d'informations privées sur les membres du RC. Avec le partage d'adresses, le partage de numéros de téléphone à tel point que les membres du rule committee se sont sentis tellement en danger et ne se sentant plus capables d'assurer leur propre sécurité et celle de leur famille ont décidé de démissionner de leur rôle de comité indépendant pour transmettre leurs attributions à Wizard of the Coast, la société mère. Qui reprend du coup en charge le rôle du RC et du coup de régir le format. Ce qui peut... Alors je ne sais pas où tu l'as mis dans le recap, mais ce qui peut poser problème puisque avant, Wizard a reconnu le format multi comme un format, le commandant multi et fait du coup des produits en fonction jusqu'à faire depuis récemment, depuis quelques années, certaines extensions dédiées au commandant multi. Sauf qu'en fait, il proposait, on va dire, et les joueurs et le comité disposaient. Mais quand maintenant le comité, c'est celui qui fait, forcément, il y a un impact. Alors attention, ce n'est pas forcément que négatif ou quoi, mais c'est les premières craintes des gens. On a du mal à mesurer quel impact ça aura. Dans un article, le rule comité démissionne de ses attributions. Ils transmettent la gestion de l'EDH à Wizard of the Coast qui annonce quand même respecter les envies des joueurs. Mais dans une vidéo, ils ont dit qu'ils clarifieront leur position et leur vision de l'EDH. C'est la vidéo notamment qui a été tournée ce matin que vous, vous avez peut-être vue mais que nous, on n'a pas vue et dont on ne pourra pas parler dans ce podcast. Par contre, ils ont laissé quelques indices dans leur communiqué dans l'article Wizard of the Coast. Ils ont dit qu'ils voulaient mettre en place une échelle à 4 niveaux en fonction des cartes que tu joues, un petit peu le poids du deck que tu pourrais avoir en brawl dans Magic Arena. Ils se donnent en exemple par exemple qu'Ancienne Tombe serait une carte notée à 4 et que du coup, si ton deck contient des cartes comme Ancienne Tombe, dans ce cas-là, il serait classé dans la catégorie il pondère le fait que par contre, si ton deck c'est un deck basé sur les tombes parce que tu es un explorateur et tu es fan des tombeaux, dans ce cas-là, si ton deck est de niveau 2, même s'il a une ancienne tombe, il pourrait être logé dans le bracket 2. Ça me paraît à titre personnel totalement inapplicable. En fait, ce qu'il disait par rapport à ça, c'est que suivant le plus haut niveau des cartes de ton deck, ton deck va forcément dans le bracket correspondant. Donc si tu as un deck, les précaux, c'est le bracket 1 pour vous demander et tout ce qui est en dessous, c'est le bracket 1 aussi. Si tu as un précaux et que tu mets une ancienne tombe, c'est un deck de bracket 4. Mais par contre, il disait justement, parce que vous allez dire mais ça n'a pas trop de sens, ce qu'il disait c'est que ce système de brackets, le but c'est d'amener une discussion entre les joueurs justement pour dire c'est quelle bracket ton deck et du coup, moi je prends mon précaux et je mets juste mon ancienne tombe dedans parce que j'ai envie de la jouer dedans et je dis aux gens moi j'ai un deck de bracket 4 parce que j'ai ancienne tombe. Par contre, sans cette carte, c'est un bracket 1. Et du coup, là c'est leur argument dans le premier truc, c'est... On peut pondérer les chaînes de brackets. Genre tu dis, en fait c'est à toi de dire aux gens il y a ça dans mon deck et tu dis par contre c'est une carte dans 100, du coup, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est OK pour vous ? Parce que du coup, tu peux très bien jouer entre précaux et juste toi t'as rajouté ton ancienne tombe, la plupart des games ne seront pas impactés. Bien sûr, mais en vrai cette échelle-là elle ne fonctionne pas, j'ai un exemple tout simple, Animar ne joue quasiment aucune carte du bracket 4, surtout depuis qu'il n'y a plus d'Oxide et pourtant, Statue Ancestrale c'est une carte qui est beaucoup plus puissante même que J-Y Lotus dans mon deck. Et donc, à mon sens, c'est un truc qui fonctionnera peu mais là, on arrive déjà à nos avis alors que je pensais le réserver pour plus tard. Mais ouais, cette échelle de bracket me paraît très compliquée en fait de mettre un... Comment dire ? Donner des points à chacune des cartes de ton deck ça ne prend pas en compte la cohérence, l'ensemble et les synergies qui sont parfois juste beaucoup plus puissantes qu'une carte de face mana pure et dure. Ils clarifieront cette position, on ne fait que supputer, peut-être qu'ils auront un moyen d'estimer ça de manière très claire et fonctionnelle. Franchement, pourquoi pas ? Après tout. Maintenant, on arrive sur la partie qui vous intéresse le plus, c'est qu'est-ce qu'on pense de tout ça ? P.L., je te laisse la parole là-dessus. Moi, je trouve que c'est super. Ensuite, non, je rigole. Qu'est-ce qu'on pense de tout ça ? Par rapport au ban, déjà, moi, j'ai un avis, on a discuté à l'aéroport récemment quand on est allé à Londres, dont on va parler dans le deuxième podcast, c'est que soit il ne doit y avoir aucun ban en multi puisque les gens jouent ce qu'ils veulent entre guillemets et c'est à toi avec ton playgroup, avec les gens que tu vas affronter d'être d'accord. J'ai un peu évolué là-dessus. C'est un peu ça et c'est ce que font les gens au global et c'est tout ce que j'ai vu sur le Twitter français des gens qui parlaient de ça et des braquettes, c'est qu'en fait, on s'en fiche un peu et peu importe ce que tu vas mettre en place comme système, comme ban list et tout, les gens vont respecter la ban list, globalement, on ne va juste pas jouer les cartes bannies, mais en fait, ça t'empêche de jouer des cartes que tu aimerais alors que tu peux juste jouer les cartes, certains peuvent jouer les cartes qu'ils veulent, d'autres aussi et juste si on s'entend sur le niveau et sur toi, tu as un deck plus fort, ce n'est pas grave, on va quand même jouer ensemble, let's go. Ton avis, c'est que le consentement se substitue à la ban list. Voilà, pour le commandant multi parce que c'est un format casual, etc. D'un autre côté, on pourrait aussi avoir beaucoup plus de bannes pour justement mieux réguler le format et qu'il ait une tête, un aspect, un feeling plus proche de ce que chercherait soit les joueurs, soit Wizards, soit les deux, je ne sais pas et du coup, il y en aurait forcément des déçus mais en même temps, quand on ban des cartes dans les autres formats compétitifs, il y a aussi des déçus qui aiment juste jouer avec des decks forts et il y a toujours un deck qui est plus fort que les autres. Je ne rentre pas sur pourquoi on ban en compétitif, on sait pourquoi mais mon avis, c'est que ça va shape un format et tu peux juste te dire il y aura le format multi maintenant, il n'y a plus Dim de Mana, pas Dim de Mana, Smothering Tice, il n'y a plus Cyclonic Rift, il n'y a plus toutes ces cartes qu'on voit beaucoup, un peu Staples, génériques qui sont rééditées souvent et qui enquiquinent beaucoup de parties ou qui font la joie d'autres joueurs. Tu pourrais partir de ce principe-là. Donc, c'est un peu de base, c'est mes deux visions du truc, c'est soit l'un soit l'autre et là, on est un peu dans l'entre-deux ce qui n'est pas zinzin. Surtout qu'ils ont banni certaines cartes mais il y a des jours des trucs comme Mana Vault qui existent, ce n'est pas comme s'il n'y en avait plus, il y en a encore pas mal. Il y a Solring. Il y a Solring, voilà, pour le citer avec lui. D'autre part, je pense que le CEDH, donc le multi entre guillemets compétitif, c'est-à-dire on fait la meilleure version des decks possibles pour être compétitif et gagner. Il y a des tournois de ça, même s'il n'y en a pas beaucoup mais il y en a quand même. Enfin, il y en a pas mal aux Etats-Unis mais nous en Europe, il n'y en a quasiment pas. Ça, pour moi, ça doit avoir une banlist et le multi, une autre. Ça n'a aucun sens que la banlist soit pour tout parce que quand tu veux faire kill tour 2, tour 3 en multi avec beaucoup de spells gratuits et beaucoup de face mana, si tu joues contre des gens qui ne font pas la même chose que toi, même si tu as un deck d'un level inférieur et que tu ne l'optimises pas, tu vas les éclater. Donc, avoir une banlist pour t'empêcher entre guillemets de faire ça ou te ralentir, ça ne change rien qu'entre des decks qui ont un power level plus bas et contre des decks d'un power level équivalent au tien, ça va en impacter certains, d'autres non. Au final, on va toujours faire un peu la même chose mais au lieu de kill tour 2, 3, on kill tour 3, 4 on va dire et certains decks ne sont même pas impactés du tout parce qu'ils ne jouaient pas G.E.L. Lotus, ça dépend de ton commandant. Donc, je trouve que ces bannes-là qui visent plus ou moins le CEDH en vrai, ça n'a pas trop de sens parce que la banlist ne s'est pas séparée. Ce n'est pas que les bannes n'ont pas de sens, c'est que la banlist ne soit pas séparée, ça fait que ces bannes n'ont pas trop de sens et du coup, je pense qu'avec le Wizard qui reprend le truc, ils vont splitter ça et ça fait encore deux formats différents. Est-ce qu'on est à ça après ? Non. Il y a 8000 formats dans Magic, même le limité est divisé en deux formats donc je pense qu'on pourrait faire ça assez aisément. Je fais mon avis sur tout et après tu fais ton avis ensuite. Envoie tout ton avis parce que là, ce n'est pas une discussion, on ne va pas chercher entre guillemets à arriver à un consensus ou à un compromis. Tu as ton avis sur la question et moi j'ai le mien donc c'est plus simple comme ça. Et puis on rebondira plus tard. Par rapport, bon, brièvement, par rapport aux menaces de mort, etc., c'est scandaleux. Ça n'a aucun sens que ça ait eu lieu, c'est intolérable et pour dédouaner un peu quand même la communauté, c'est principalement des gens qui ont, des spéculateurs, des gros investisseurs qui ont crié le tout à chacun qui avait peut-être une carte de chaque, les plus déçus, c'est ceux qui viennent d'en acheter, la bise Geoffrey qui a acheté les deux il y a deux mois. Je suis désolé pour toi. Mais je veux dire... Non mais c'est l'eau de tous les jours. Voilà, des gens comme ça, comme notre collègue qui a acheté il y a deux mois, il n'est pas allé menacer de mort ça, tu vois. Il est très déçu, évidemment, il est deg, mais en fait, c'est ceux qui ont perdu des gros sous qui ont crié. Je ne suis même pas sûr que ce soit les entités qui ont perdu des gros sous qui ont menacé de mort. En vrai, on ne le sait pas, c'est des comptes privés. Tu as des entités qui ont subi de grosses pertes financières et qui ont dit que le ban était un scandale. Ce n'est pas forcément eux qui ont insulté, en tout cas, qui ont menacé de mort. En tout cas, je vois mal le Kidam, joueur de multi, se faire ban ses deux cartes ou trois cartes qu'il y avait dans les decks et partir menacé de mort. Franchement, sur Twitter, aux Etats-Unis, c'est en masse et c'est fou ce qui s'est passé. Oui, je ne pense pas que ce soit justement le tout à chacun en masse qu'il soit y allé. Je pense que ça a été... Je pense qu'au contraire, ce ne sont pas des structures professionnelles qui ont été insultées. Ils ne le font pas avec le Compro. Pas Star City Game qui a insulté. Ok, je n'ai pas d'avis tranché là-dessus. Je ne sais pas. C'est juste pour en parler pour dire que de toute façon, c'est inacceptable et ça n'aurait dû jamais avoir lieu. Je ne veux pas non plus dédramatiser la situation parce que c'est quand même une perte financière sur le marché de plusieurs millions à la chaîne mondiale. C'est un crash un peu pour certaines... Si on prend la dévalorisation instantanément sur le marché de ça et dans la collection des gens, etc., surtout ceux qui pimpaient un peu, qui aimaient bien d'avoir un par deck, c'est énorme. Ça, c'est clair. Après, c'est quand même sans dédramatiser le truc. C'est du carton et on ne doit jamais en arriver pour, peu importe ce qui se passe, pour des décisions sur des bannes ou pas de cartes à des extrémités comme ça. Ensuite, je fais un peu pêle-mêle. Les braquettes. Je pense qu'ils vont affiner le truc, selon moi, et que la meilleure façon, c'est de donner une valeur entre le braquette 1 et 4 à chaque carte mais que ton deck ne soit pas un braquette 4 parce qu'il y a une carte de braquette 4 mais plutôt que tu vas le décomposer en il y a tant de points pour le braquette. Ça ne marche quand même pas. Toi, tu es dans le point d'armée à Warhammer, ce que beaucoup de gens ont dit. Ça ne marchera quand même pas, je le dis, mais c'est ce qui se rapproche le plus d'un truc qui marche. Simplement dire mon deck est braquette 4 parce que tu as 3 cartes qui en sont et tout le reste c'est un préco, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que ce qui fait la richesse du format c'est des parties différentes parce que tu as 100 cartes différentes mais du coup, avoir quelques cartes très puissantes au milieu de cartes qui sont des kébouzes donc des trucs nuls, en fait, ça n'a aucun sens de dire mon deck il est 4 mais le reste et machin. Certes, ça amène une discussion mais pour moi ça ne veut rien dire et si jamais tu dis mon deck en tout il vaut X points de cartes actives, déjà c'est un peu biaisé par les landes mais bon, on va dire que les landes c'est valeur 1. Mon deck il vaut X points et c'est divisé en j'ai beaucoup de cartes à 4, j'ai beaucoup de cartes à 3, j'ai pas beaucoup de cartes à 2 et 1. Ça fait déjà un peu plus sens si tu vois le niveau moyen d'un deck mais comme tu le disais il y a des decks statut ancestral dans Animar c'est un 4 très clairement alors qu'en fait c'est une carte vraiment nulle la carte est pourrie sauf dans Animar Je pense qu'Animar on peut le faire bracket 1 et du niveau d'un CEDH donc ça n'a pas de sens en fait parce que ça ne prendra jamais en compte les synergies Voilà et moi le système que j'aurais voulu qu'il soit mis en place sur un site internet par exemple quand tu mets ton deck ça te calcule les points en fonction de la valeur d'une carte de base parce qu'il y a des cartes genre démonique tutor c'est très fort et de la synergie par exemple une Wheel of Fortune dans un deck c'est fort mais ça fait piocher tout le monde une Wheel of Fortune dans un deck qui a 3000 effets Narset où tu interdis de piocher c'est beaucoup plus fort et du coup ça rend le truc plus salty t'es plus salé mais dans l'effet tu serais content que tout le monde ait besoin de passer son deck à la moulinette pour savoir dans quel braquet il est ? Non je trouve que ceux qui veulent ce serait une bonne option si c'était bien calibré mais par contre le but ce serait plutôt qu'il y ait en fait ce qu'il y a déjà un peu le cas mais des mini formats et que tout le monde ait son mini format genre nous on a des collègues qui veulent faire du préco boosté c'est à dire que tu achètes un préco et tu ne peux le booster qu'avec les cartes de l'extension dans lequel il est sorti ce qui fait que t'as un power level qui est capé tu peux pas faire un truc démentiel même s'il y a des préco qui sont meilleurs que d'autres mais dans tous les cas tu te bagarres avec des préco genre quand même tu prends le pire des préco et le meilleur vous êtes 4 à la table il va se passer des trucs tu fais de la politique tu rééquilibres de s'entendre à l'avance sur ce qu'on va faire sans forcément parler de créer un format comme je viens de le dire mais c'est un exemple simplement de dire bah nous on ne joue pas avec Solring si machin tu l'as dans ton deck est-ce que s'il te plaît tu peux l'enlever ou alors bon bah ok on va jouer une partie avec toi mais sache que nous on joue pas d'habitude et en fait c'est comme ça que ça marche le multi déjà donc en fait la banlist c'est pour ça que ça a pas beaucoup d'intérêt hormis pour enlever un truc craqué que tout le monde aurait comme Solring et il y a des trucs comme ça qui voudraient ne pas bouger parce que c'est dans tous les préco mais ça fait partie des cartes pour moi qui n'ont pas de raison d'être dans un format comme ça quoi je l'ai vu j'ai beaucoup joué en multi j'ai vu ce que ça fait Solring à des tables surtout sur des communautés un peu plus casuales de juste ah bah nous on a une politique c'est on focus le mec qui fait Solring tour 1 ce qui n'est pas mauvais non plus comme décision parce qu'il y a équilibrage naturel voilà équilibrage naturel et je suis en mode mais pourquoi on fait ça quoi pourquoi on fait genre ce que les gens aiment dans le multi c'est de développer ton plan de jeu ils font un truc moi je veux que mon deck et mon commandant réussissent à faire ça quand bien même je ne gagne pas et du coup le truc de ah mince j'ai eu ma bonne carte au tour 1 Solring d'en cacher d'ésotérisme ou la sortie de fou bam tu te fais focus tu te fais sortir t'es un mode d'adommage si je résume ta pensée c'est pourquoi une banlist dès lors que c'est un format qui se base sur le consentement et c'est mon niveau pour le multi casual je parle mon avis de base mon avis la compréhension que j'en ai eu à chaud de tout ça c'était cet avis là et finalement en potassant beaucoup en réfléchissant en écoutant des avis divers et variés j'ai un peu avancé sur cet avis là j'ai un avis qui est un chouïa plus nuancé que ça ouais bah écoute à toi avec plaisir si jamais des trucs me reviennent parce que moi je ne l'ai pas écrit à l'avance tout à fait en préambule la toxicité sur internet ça dégage c'est triste ce qu'on a eu à vivre voilà ça au moins ça me dépasse directement c'est fou qu'on ne soit obligé qu'un comité indépendant quitte leur post parce qu'ils craignent pour leur vie on est quand même dans des états de fait qui sont catastrophiques moi j'ai déjà expliqué ma vision du format comme je vous le dis j'ai quand même un texte parce que j'ai voulu vraiment essayer de transmettre ma pensée là dessus de la manière la plus claire et concise ce qui n'est pas toujours facile quand on est dans une discussion donc j'ai déjà expliqué ma vision du format pour moi c'est un format qui est basé sur l'intention et donc comme je disais avec PL dans un monde parfait il n'y a pas besoin d'avoir de ban dès lors que les gens discutent de leurs envies et de leurs intentions mais et c'est là où je pondère un petit peu mon avis le commandeur c'est un peu comme la société maintenant il y a trop de gens qui jouent en commandeur c'est le format le plus populaire de Magic et donc quand il y a trop de gens il y a trop de gens et d'envies différentes pour ne pas mettre en place ce qu'on appelle un contrat social un contrat de vivre ensemble et donc la banlist pour moi c'est le contrat social de base de vivre ensemble qui fait que dans un nombre d'individus qui est trop grand pour avoir des petits contrats sociaux enfin des petites ententes et des discussions d'intention et bien on a quand même un contrat de base qui essaye de régir du mieux qu'il peut l'ensemble et c'était à ça que servaient les bannes et le rule committee cependant moi je te rejoins là-dessus en marge de ce contrat-là et toujours guidé par du consentement on peut fixer ses propres règles je prends un exemple qui est un peu con mais qui moi me parle et peut-être il vous parlera dans la rue c'est interdit de boxer des gens mais toi tu adores boxer des gens c'est ton kiff c'est vrai j'adore et bien dans ce cas-là parce que si tu vas boxer un type dans la rue évidemment déjà c'est interdit par la loi et pourquoi c'est interdit parce que le gars en face il n'a peut-être pas envie de boxer il ne va peut-être pas te rendre les coups il n'est pas consentant ça va lui faire mal il n'était pas prêt par contre tu peux trouver un petit groupe de personnes et je ne parle pas d'un fake club qui a envie de boxer avec toi ça s'appelle un club de boxe et donc en marge du contrat social de la société dont on ne frappe pas les gens dans la rue tu as eu le droit toi d'aller dans ton playgroup ton club de boxe et de boxer avec des gens qui veulent boxer avec toi qui veulent te rendre les coups et vous êtes tous les deux consentant de faire ça et bien pour moi mana crypte c'est un peu la même chose si tes oppos ils ont aussi une mana crypte alors vous êtes chaud de boxer ensemble c'est comme ça que je vois les choses mais à la base je pense que la banlist et ce contrat social d'ensemble sur une majorité de millions de joueurs je pense que malheureusement il est obligatoire un petit peu comme le vivre ensemble que si tout le monde était bon citoyen citoyen n'aurait peut-être pas besoin de loi à la base tu vois et j'ai un peu une métaphore de la vie avec tout ce qui s'est passé en commandeur tu vois j'ai l'impression que ça s'y raccroche un petit peu ok si vous jouez avec un groupe d'amis et que vos envies sont claires et définies dans un format sans enjeu en fait la banlist elle devrait avoir aucun poids sur vous il y a une banlist certes mais si dans ton playgroup tu as George et Well Lotus parce que tu veux jouer ton commandant à 9 mana qui a un jouable 100 si tes potes ils sont d'accord avec ça qu'est-ce que tu t'en fous en fait de la banlist puisqu'il n'y a aucun arbitre qui va te dire ah bah non tu peux pas participer à ce tournoi là c'est un format fun le commandeur l'essence même c'est que c'est un format en marge qui sortait justement des formats qui étaient encadrés libre à vous de continuer à ce que ça soit le cas je trouve si on admet que les gens à la table ne se connaissent pas et donc n'ont pas discuté de leurs intentions à la base peut-être effectivement que la banlist aidera à avoir des parties de meilleure qualité en moyenne en évitant les déséquilibres et donc en l'absence de contrat social entre guillemets peut-être que la banlist elle est utile pour que ta première expérience de jeu avec des inconnus elle soit fine tu vois si l'intention ne prime pas et que ce qui compte c'est pas du tout ton rapport aux autres et aux cartes mais les cartes en elles-mêmes et le gameplay bah dans ce cas là t'as deux choix qui s'offrent à toi je te rejoins là-dessus le CEDH et le 1v1 compétitif où là en fait on s'en fout je l'ai pas mis en équation mais c'est en fait on s'en fout du plaisir des autres ce qui compte c'est le gameplay l'optimisation le fait de gagner la partie et le consentement de ton adversaire dès lors qu'il s'est assis à la table il n'y a pas besoin de plus de consentement il est prêt à boxer et vous allez pouvoir vous rouler dessus et donc pour moi là je te rejoins totalement le CEDH devrait avoir sa propre banlist qui n'a aucun sens que les deux formats soient régis de la même manière parce que les intentions ne sont pas les mêmes et en l'absence d'accord sur les envies des gens une banlist régule donc du coup le format comme dans les formats compétitifs en fait quand il n'y a pas d'équilibrage humain et naturel et bien on apporte un équilibre artificiel visant à réguler le jeu donc ça pareil je ne comprends d'ailleurs pas que ça soit déjà pas le cas depuis le temps que le commandeur est en pleine effervescence tu vois enfin à la base ça reste un format qui est à la marge créé par des passionnés donc je trouve que philosophiquement c'est dommage que Wizard ait mis la main dessus après tant d'années surtout seulement un an après la mort de Sheldon Menary je trouve qu'il y a un espèce de drame là dedans tu vois genre ça tombe mal je ne dis pas que c'est lié loin de là mais juste c'est triste que philosophiquement ce format qui était en marge qui était justement en dehors des formats qui étaient gérés par Wizard et bien se retrouvent je ne dis pas que c'est négatif et que Wizard en feront des mauvaises choses je ne vais pas leur faire de procès d'intention je trouve que ce que ça raconte de justement il y a un contrat sociétal où on doit vivre et agir comme ça et moi j'aime bien aller dans mon petit club de boxe et boxer je trouvais ça cool dans l'idée du commandeur que ça reste un peu fait à propre sauce je vois ce que tu veux dire je suis d'accord mais sur le coup quand moi j'ai vu l'annonce sur Twitter comme tout ce que je vois par rapport à cette affaire quasiment j'ai vu quelque chose pourtant ça n'était pas dit ça n'était pas présenté comme ça mais j'ai vu quelque chose d'une espèce de protection en fait comme si Wizard voulait protéger le rule committee ah mais complètement ce qui est un peu le cas complètement et du coup c'est pour ça que je vois les conséquences que ça peut avoir c'est vrai que je ne l'ai pas donné dans mon avis mais je pense qu'on en parlera tous les deux après mais en plus moi je décline sur ça après et du coup c'est vrai que comme je l'ai perçu comme hop là c'est bon on vous protège vous n'êtes plus dedans c'est maintenant nous les foudres elles seront au pire sur nous on va prendre décision on va d'ailleurs changer certaines choses pour justement pas juste le reprendre mais un peu mettre le nez dedans mettre le nez dans le cambouis parce que je pense qu'il y a des choses qui voudraient des bannes également genre Titan primordial qu'est-ce qu'ils se font encore sur la balnice enfin il y avait J-Way le Lotus et il y avait Titan primordial balnique je ne comprends pas bref et du coup comme je l'ai vu comme ça c'est vrai que ça m'a j'ai pas vu ce côté négatif que je comprends bien sûr mais de en fait il n'est pas négatif dans les faits il est négatif dans les fondements potentiellement négatif non mais je ne parle même pas de Wizard en fera un mauvais truc dans l'image de ce que c'était à la base un truc qui était en marge du jeu officiel et qui maintenant devient le jeu officiel je trouve que ce que ça raconte c'est un tout petit peu dommage mais en même temps et là je rejoins la vie que tu déclinais actuellement le format en fait il a dépassé de loin et ça c'est Brian Kibler qui le disait bien sur Twitter son statut de petit sur mesure en marge des formats compétitifs en fait il était logique finalement que le rule committee finisse par s'encadrer et passer la gestion à des gens dont c'est le métier en fait le format est devenu trop gros pour qu'il soit géré de manière indépendante et donc la cause de cet abandon entre guillemets elle est exécrable et faite dans des circonstances dramatiques mais en soi dans les faits je pense que c'était inévitable que ça finisse par arriver ça aurait pu juste arriver de meilleure manière et peut-être que les gens du rule committee auraient voulu continuer à être impliqués d'une certaine manière là où je pense que certains ont juste plus envie d'entendre parler de ça tu vois donc en fait dans les faits je trouve que c'est presque logique avec ce qui est devenu ce format qu'on encadre professionnellement en fait tout simplement et donc voilà pour terminer on peut craindre qu'à la différence du RC qui œuvrait pour la communauté sur l'état du format commandeur qu'on soit d'accord ou non avec leur vision leur démarche elles étaient sincères ou OTC on peut craindre qu'ils puissent diriger le format de façon moins centrée sur la communauté mais plus sur le business je ne fais pas de procès d'intention ici parce que je ne sais pas comment ils le géreront mais on a forcément une méfiance de règles au vu de certains précédents je ne suis pas persuadé que ça soit si dramatique que ça mais dans les faits je comprends les gens qui ont une certaine réserve là-dessus et je conclurai sur le fait que toute cette histoire marque bien le manque de mesures sur internet avec les gens qui ont évidemment overreact et surréagi notamment sur des réseaux principalement sur des réseaux comme Twitter c'est aussi en cause notre faute à nous aussi acteurs de la communauté internet sur internet on nous demande d'avoir des avis tranchés c'est notamment le but des titres et des miniatures quand bien même tes avis à l'intérieur des vidéos sont plutôt mesurés et tempérés ce qui est notre cas mais tu vois typiquement le titre de ce podcast si je mets mon avis tempéré sur le commandeur pas de vue et donc comme Twitter mon avis gentil je dis un peu des trucs dans les deux sens bah ouais mais en fait c'est le cas parce que moi j'aime la nuance je cherche le compromis et j'aime entendre justement les pour les contre et me forger un avis qui peut parfois on est des êtres complexes avec des avis complexes et moi je déteste cette mode Twitter d'avoir un avis tranché mais c'est le jeu d'internet et donc ce jeu d'internet a amené entre guillemets cette toxicité là et donc moi je me bats un petit peu contre ça et donc vous avez compris qu'ici il n'y a pas un avis qui est totalement pour ou totalement contre on essaye entre guillemets de naviguer à travers tout au delà de la communauté c'est surtout les règles du jeu d'internet qui ont amené cette problématique là et c'est un peu c'est un peu dommage donc voilà nous on est très au courant qu'on est obligé de faire des titres qui sont très aguicheurs avec des avis tranchés ça n'empêche pas d'essayer d'avoir des avis qui sont plus posés dans le contenu en lui-même une fois que les gens sont sur la vidéo puis ça attire aussi les gens au delà des réseaux qui poussent ça on le voit ça va plus loin c'est que les réseaux ne poussent pas ta vidéo ou ton tweet si jamais il n'est pas tranché et c'est ça qui est un petit peu moi en tout cas qui je pense a fait un effet boule de neige sur toute la toxicité qu'il y a eu notamment sur Twitter c'est sûr qu'on soit du côté pour ou du côté des contre il y avait un moyen de discuter d'écouter les arguments des autres et de faire évoluer entre guillemets son avis banlist ou pas banlist ce format est-ce que vous décidez d'en faire moi c'est ma conclusion définitive une bonne discussion sera toujours mieux qu'une grosse banlist oui c'est ce que je pense là-dessus bah oui tu permets aux gens de faire un peu ce qu'ils veulent et c'est à eux en fait ça n'empêche pas aux gens d'interdire eux-mêmes par contre si tu interdis de base bah là c'est beaucoup plus dur genre moi qui suis un peu carré là-dessus quand je jouais au début quand j'ai pas quand j'ai découvert le multi mais quand j'ai commencé il jouait plus souvent j'avais un collègue qui avait régulièrement une ou deux cartes bannies qui n'étaient pas optimisées ou quoi et maintenant bon je relèverais en rigolant mais je m'en foutrais et à l'époque j'étais en mode bah je préférerais que tu retires la carte et finalement c'est genre bon bah on continue la game j'ai pas dit attends non mais stop qu'est-ce qu'on fait j'étais juste en mode non on continue la game mais par contre tu peux définir une intention dans ton playgroup de bah en fait j'aime pas trop que tu joues cette carte-là est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur les envies qu'on a ouais c'est un peu en mode en plus moi j'aime bien la carte donc si jamais ici on a le droit dites-le moi comme ça moi je joue aussi la carte mais du coup c'est un peu de découvrir au dernier moment toujours pareil pendant d'avoir discuté ah bon il y a une carte ban et voilà alors que si au contraire comme c'était d'autres cas dans ce même playgroup on me dit au début bah nous on joue pas de casse-terrain ok aucun problème ok c'est la norme de ce playgroup je comprends très bien on joue pas de casse-terrain je range mes armaghidons oh j'ai rien j'ai rien ne ça fait rien ça fait rien à l'hippa et du coup il n'y a pas de galère tu vois et du coup dans un sens c'est genre on peut faire ce qu'on veut mais entre nous on régie et bah je trouve que en tout cas pour mon psyché on va dire mon profil de joueur c'est beaucoup mieux qu'on interdit et quand ensuite les gens font quand même ce qu'ils veulent ce qui est compréhensible et bah il y en a tu vois typiquement tu vas dans une boutique tu dis ouais non mais moi je la joue quand même c'est pas fort dans mon deck parce que j'aime bien mais il y a beaucoup de gens qui t'y créent en mode ouais bah moi je ne la joue pas parce qu'elle est bannie mon propos c'est que l'interdiction elle vient de la masse et que donc du coup pour réguler la masse des joueurs on est obligé d'avoir une bannisse de base pour que ta première partie ou les parties en absence d'intention essayent d'être un petit peu équilibrées mais je suis d'accord finalement si tu discutes il ne devrait pas trop y avoir ce pattern de problématique bien sûr et du coup je rebondis sur il y a des mecs qui veulent quand même imposer à leur playgroup des cartes ils veulent quand même jouer les cartes qu'ils aiment quitte à écraser les autres et ils n'ont pas l'intentionnalité qu'on doit mettre dans le format c'est à dire penser aux autres un format communautaire et social et ce qu'ils ont c'est juste envie d'optimiser et gagner les parties bah je ne jouais plus avec eux enfin je suis désolé il y a une punition naturelle dans un groupe d'amis quand il y en a un qui est chiant qui n'écoute pas et qui fait chier et bah on lui dit gros t'es chiant t'écoutes pas et tu fais chier au bout d'un moment c'est plus l'ami quoi et pour moi le commandaire multi c'est un groupe d'amis en fait ah bah oui je trouve que tu peux tellement le transposer à plein de situations de la vie qui sont simples et efficaces en termes de gestion ouais en tout cas en termes de conclusion c'est pas facile la gestion amicale de dire à un mec t'es chiant tu vois mais je veux dire on sait très bien ce qu'il faudrait faire lui dire bah sois moins relou tu vois et bah dans ce cas là le gars qui veut quand même jouer ses cartes et tout tu dis bah écoute tu vas trouver une table qui veut faire la même chose que toi bah oui c'est ça c'est toujours pareil quand il y a un gros écart est-ce que lui il se met au niveau de la majorité ou est-ce qu'un majorité investit pour se mettre au niveau du gars bah non la majorité a raison donc enfin a raison par la force des choses donc voilà on va te demander de te mettre à la norme je peux transposer ça ce n'est pas encore une fois une comparaison au fait que le multi soit du jeu de société pas du tout mais je transpose ça au milieu du jeu de société si il y a des parce que souvent en jeu de société tu joues à 4 parce que la plupart des jeux se jouent de façon optimale à 4 donc ça tombe bien le multi aussi on les connait les soirées à 3 où le 4ème n'a pas pu venir c'est René voilà on rigole quand même 2v1 c'est les mathématiques il n'y a pas le choix on rigole quand même on passe une bonne soirée mais magicment en parlant c'était vachement moins bien il faut faire une attaque à gauche comme ça c'est bon voilà exactement et du coup je compare ça un peu à un playgroup de jeux de société si vous n'êtes pas spécialement amis ou quoi mais juste vous aimez le jeu de société tout comme 4 personnes aimeraient le commandeur multi mais vous découvrez quand je joue au jeu de société il y a un gars il aime bien tricher un peu au jeu et vous serez en mode m'accompagner pourquoi je ne pensais pas à ça mais il se trouve que oui t'es un peu en mode ok alors je comprends que ce soit peut-être quelque chose qui te fasse plaisir par contre moi ça m'enlève tout mon fun et ben c'est exactement pareil avec les banlist et tout c'est genre ok je comprends que tu veux jouer ces cartes là moi ça m'enlève tout mon fun donc maintenant qu'est-ce qu'on fait on discute et si tu le découvres pendant la game ah t'aimes bien tricher c'est un peu chiant alors que si tu le découvres avant de ah ok t'aimes bien tricher et ben on peut en discuter avant et on peut jouer Monopoly Trish qui est un jeu exprès où il faut tricher et voler à la banque par exemple je suis d'accord ce qui marche bien donc voilà c'est pour faire un parallèle je ne dis pas que le multi c'est du jeu de société c'est juste que il y a des parallèles qui se font facilement pour parler un peu de vas-y j'allais te relancer peut-être juste sur le fait que maintenant Wizard of the Coast j'avais parlé ouais ah bah super et pris en charge le rule committee entre guillemets et l'équilibre du format est-ce que t'as des attentes des craintes par rapport à ça alors bah forcément on attend à ce que les décisions soient prises financièrement mais en vrai j'y ai pensé et bon je suis pas très calé en finance multi mais ce qui fait vendre les sets etc surtout les sets un peu dédiés c'est les skins de cartes jouées et du coup il y a deux options soit ils éditent des cartes parce que du coup c'est eux qui ont décidé de les bannir ou pas c'est ça le plus gros problème soit il y a des cartes puissantes pour un power creep parce que beaucoup de gens craignent sur internet c'est beaucoup ce que j'ai vu Wizard ne fait pas ça donc je ne comprends pas pourquoi les gens ont peur de ça en fait les gens pensaient que le RC tempérait en fait ils avaient l'info des cartes qui allait être print en amont et donc ils pouvaient faire tampon sur moi je pense que cette carte là faudrait pas trop imprimer ouais j'ai vu Lotus tu vois et peut-être que Wizard ne les a pas écoutés là dessus mais il y avait entre guillemets un contre-pouvoir qui disait moi je pense que ça pour le format ancienne tombe V2 c'est peut-être pas une bonne idée tu vois et les gens ont peur que du fait qu'il n'y ait plus ce filtre là on se retrouve avec des cartes plus puissantes je ne suis pas certain comme toi que ce soit le cas ouais parce que les gens vont me citer ah bah Modern Horizon c'est quoi effectivement un format compétitif alors déjà c'est un format compétitif mais en plus Modern Horizon c'est du power creep surtout avec le 3 où là vraiment il y a eu un level déjà le 2 on a été soufflé le 3 je trouve que le power creep était quand même vénère ouais si tu enlèves Nadu je trouve qu'on est à peu près comme le 2 les évocations ça a tout pété regarde le oui c'est vrai que sans Nadu ça fait un peu comme le 2 je suis d'accord encore le 2 il y avait Ogak non ? non c'est le 1 en fait ils sont tous incroyables le 2 et 3 vraiment beaucoup plus et du coup effectivement c'est du power creep mais c'est des formats en fait qui sinon ne bougent pas en fait si jamais vous voulez power creep des formats comme ça avec des éditions standards votre standard il va avoir une gueule les collègues très dur très très dur donc c'est mieux qu'il y ait des extensions dédiées à ça qui fassent ça Nadu c'était juste une erreur ils l'ont dit c'est bad partout maintenant enfin bad partout partout ça lui va très bien reste en legacy mon pote voilà salut l'oiseau mais du coup je pense pas que que Wizards va faire ça pour en revenir à ça je les vois pas power creep le format tout simplement une seule raison c'est que les decks préco ils ont largement la place pour faire des cartes plus puissantes etc dedans et le power level les mana base et tout restent assez bas pas mauvais hein mais assez bas par rapport à ce qu'on peut faire dans le format donc vu qu'ils en font 2 à 4 par extension avec des nouvelles mécaniques et tout on voit qu'ils explorent plutôt la façon de plaire à tout le monde donc pour moi à moins qu'ils changent ils peuvent changer d'avis mais ça du coup ce serait un changement d'avis on peut pas le prévoir je vois pas le monde où Wizards fait ça et ce qu'on peut s'attendre par contre c'est qu'ils vont mettre en avant des cartes alors je prends Jabel Lotus en exemple même s'il a assez banni comme Jabel Lotus du coup pour vendre des sets des cartes très puissantes qui se jouent dans la plupart des decks mais rappelez-vous encore une fois ça c'est ce qu'on peut s'attendre logiquement qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire il y a 3 ans je crois ou 4 ans les cycles de cartes puissants il y en avait à chaque fois dans les decks commandeurs notamment des cycles gratuits pour les derniers ils ont dit ça en veut plus eux ils ont dit ça pas le comité a dit ne faites plus ça Wizard peut-être sur conseil du comité mais en tout cas Wizard a dit on arrête de faire ça et je vous jure que si Wizard avait dit non mais ça fait trop d'argent on continue ils s'en seraient foutus du comité donc je pense qu'ils étaient quand même d'accord avec ça ils veulent plutôt pousser un peu comme on le voit en standard d'ailleurs des synergies des nouvelles mécaniques ah t'aimes jouer enchantement mais que sur des coups impairs et bien un commandant qui fait enchantement que sur des coups impairs que des trucs précis etc et des fois plus globaux évidemment comme Eldrazi où juste tu joues plein d'Eldrazi t'es content et du coup pour moi ça va être dans le bon sens et le seul truc qu'on peut entre guillemets un peu craindre ce serait des décisions de régulation et de ban par rapport aux brackets parce que comme le système il a l'air d'être bancal si jamais ce système amène à des décisions sur la banlie c'est ça le problème pour moi mais sur les décisions marketing et tout franchement le format se porte déjà bien et il va continuer de bien se porter je vois pas trop ce que ça aurait comme gros impact ils ont enfin la main sur leur poule aux œufs d'or depuis des années je les vois pas couler ça instantanément et puis pour moi Wizard ça fait des années qu'ils ont une stratégie d'acquisition qui est bien plus forte que leur stratégie de rétention le power creep c'est de la rétention parce que ça demande à tes consommateurs de reconsommer pour se mettre à jour mais ça fait aussi partir des gens mais par contre c'est pas que ça fait partir des gens c'est surtout que ça fait beaucoup moins d'acquisition parce que du coup si le power creep est très haut du coup l'acquisition le prix pas le prix d'entrée mais le niveau pour entrer dans le jeu est beaucoup plus complexe si t'as que des cartes qui sont très chers avec des effets très puissants rentrer et c'est malheureusement moi je le déplore j'adore le commandeur mais je trouve que c'est pas un super format pour rentrer parce que tu rentres dans Magic avec un format où il y a 30 000 cartes qui sont jouables avec des effets de couche et des piles qui sont parfois super vastes plein de personnes à la table différentes je trouve que pour apprendre Magic c'est pas le meilleur format par contre c'est le meilleur format pour t'extraire de ce que Magic t'apporte à la base pour faire un peu ce que tu veux et donc c'est pas une critique que je fais au format je trouve que le mettre en avant une très bonne idée mais c'est le cas c'est le format d'entrée de Magic et donc si jamais tu valorises ton acquisition t'as plutôt envie que ton format il soit assez smooth assez équilibré pas trop power creepé que les gens puissent arriver dessus et pas avec des kills tour 2 et 3 et compagnie donc je crois pas trop à la théorie du power creep qui au contraire valoriserait plus que les gens qui y jouent déjà passent à la caisse là où Wizards ça fait des années qu'ils sont plus sur l'acquisition de masse plutôt que la rétention je pense qu'ils vont faire un truc style séparé multi et CODH donc multi compétitifs franchement ça règle tellement de choses je pense qu'ils vont faire ça et ils vont peut-être pas l'annoncer comme ça là je l'ai dit de façon simple mais peut-être qu'ils ont justement avec le système de braquettes on va dire ou je sais pas quoi ils vont essayer de scinder un peu le truc et selon moi ils pourront du coup débannir des trucs pour le CODH et en bannir peut-être un peu plus pour le multi traditionnel et libre à vous encore une fois de jouer quand même les cartes bannies parce que ce qui compte c'est votre envie votre playgroup et votre petit format custom qui est à la base l'essence même de l'ODH tout comme je prends l'exemple des proxys même si c'est pas un peu le même débat mais il y a des playgroups qui sont très ok avec ça notamment pour tester les cartes avant de les acheter et je vous recommande toujours de faire ça les cartes certaines valent cher vous savez pas si vous avez besoin vraiment de la carte dans le deck faites un petit proxy vous la testez 3 fois mais une fois que vous êtes sûr vous allez sur la belle carte et là vous achetez les cartes mais du coup il y a le côté comme les proxys il y a des playgroups qui en veulent pas du tout on joue avec nos cartes et je comprends tout à fait mais voilà je pense qu'il faut toujours mettre un peu d'eau dans le vin et c'est pareil avec les bananes c'est pareil avec tout donc voilà je pense qu'on a fait un énorme tour de la question c'était important aussi pour nous de vous transmettre notre avis parce qu'on nous l'a beaucoup demandé en live qu'est-ce qu'on pensait de tout ça et on avait pas forcément le recul parce qu'on n'est pas des acteurs de la communauté commandeur on est plutôt des acteurs de la communauté magic voilà j'ai quand même pas mal potassé le sujet ça m'intéressait beaucoup parce que ça reste quand même un des plus gros boom dans le jeu que j'aime et je pense que c'était cool qu'on puisse faire cette rétrospective et partager notre avis là-dessus dernière chose je voudrais proposer mon idée voilà encore une bonne idée enfin une idée en tout cas qui sera passée à la trappe je l'ai à Wizard maintenant du coup ils embauchent peut-être on sait jamais j'avais une idée pour le multi justement que je trouve cool mais ça ça ne marche pas trop en playgroup ça marche vraiment si c'est mondial on va dire c'est Wizard qui décide ce serait que en plus de la banne list on va dire générale où il lâcherait justement du lest ils débanneraient peut-être des trucs tu as une banne list saisonnière genre peut-être biannuelle ou juste annuelle et qui change tous les ans ou tous les 6 mois ou sur lesquels tu as des cartes qui sont bannes pour la saison donc par exemple de janvier à juin enfin à juillet du coup pour faire 6 mois tu as Smoothering Ties qui est banni Cyclonic Rift je prends les cartes que j'ai citées tout à l'heure comme ça je ne les réincruste pas je suis malin et ces cartes là sont bannes et du coup si tu veux jouer entre guillemets au multi du moment je l'appelle ça comme ça je ne voudrais pas jouer une Reine des Frolons par exemple Reine des Frolons ou un Banishing Light je ne sais pas je ne la fêcherai pas celle-là et du coup du coup ça on enlève et si tu veux entre guillemets jouer un multi un peu plus évolutif vivant entre guillemets tu peux parce qu'il y a cette banne list là et qui dans 6 mois change et du coup c'est pas en mode ah merde mes cartes elles sont bannies et tout machin non dans 6 mois elles ne le sont plus ça sera d'autres qui seront bannées et du coup ça fait un peu tourner la banne liste sera un peu conséquente quand même je pense qu'il faudrait au moins 30-40 cartes pour impacter du commandeur rotatif mais du commandeur rotatif sauf qu'en fait les cartes reviennent c'est pas ban définitif c'est bien si c'est une proposition mais si tu imposes ça au monde entier alors là je peux te dire que l'explosion en fait c'est à côté c'est à dire que ton format en fait faites un peu ce que vous voulez jouez un peu toutes les cartes et régulez-vous comme c'est le cas depuis des années et ça marche très bien et pour ceux qui veulent la petite nouveauté bam tu fais un truc comme ça je pense qu'annuel ça marche très bien et justement t'as ce petit renouveau et moi en tant que joueur du coup compétitif enthousiaste et bien j'adorerais regarder en mode alors c'est quoi la nouvelle banne liste genre on attend ça un peu comme le petit jésus et ça tombe en mode ok ah putain je peux pas jouer ça donc les decks que j'ai déjà je vais les adapter pour qu'ils collent et avec ce nouveau système est-ce que je peux pas faire un nouveau deck qui colle un peu mieux entre guillemets au thème tu vois et du coup t'essayes de faire ça je pense que ça fonctionne très bien sur des profils comme nous qui sommes des compétitifs enthousiastes et qui allons faire un petit peu de commandeur multi mais ça marche pas du tout par rapport à la vision du commandeur multi de base c'est stimuler le build parce que voilà parce que les gens ce qu'ils veulent c'est pas tellement stimuler le build des compagnies ceux qui jouent en commandeur multi ce qu'ils veulent c'est juste jouer avec les cartes qu'ils apprécient ne pas avoir de format rotatif pouvoir tout le temps utiliser les cartes dans lesquelles ils ont investi enfin il y a plein quand même de préceptes de base du commandeur qui rend le format cool qui serait un petit peu à l'encontre de ce que tu proposes donc je le trouve cool comme format annexe mais c'est genre les gens la majorité serait pas chaud avec ça après en fait je le vois aussi comme un truc de les gens qui jouent qu'en commandeur multi ils sont contents tu fais plein de trucs il y a beaucoup de sorties donc le format est énormément alimenté depuis quelques années mais c'était une autre propale un peu comme si tu jouais que en standard et que tu avais d'un coup le pionnier ah bah je peux jouer une autre je peux jouer différemment avec les mêmes cartes tu vois ce que je veux dire et bah là c'est un peu le multi dans le multi ah mais je vois qu'est-ce que ton profil compétitif pourrait trouver de satisfaisant dans un format comme ça tout en ayant plusieurs personnes à la table dans un format un peu plus fun et tout effectivement ça restreint le build donc du coup ça dans la restriction la créativité t'es encadré donc il y a un phénomène de méta que t'as pas dans le commandeur mais ça c'est des trucs pour nous c'est pas des trucs pour les fans de commandeurs ça plairait pas à la majorité à la majorité commandeur je vois si jamais vous voulez racheter l'idée du format on met en place hein savez quoi je vous la fais quasi gratuit une bouchée de pain c'est un euro symbolique voilà juste on est crédité enfin tu es crédité moi vous me mettez en plus petit c'est son idée vous mettez val en minuscule et paie l'en minuscule bon on avance dans ce podcast qui du coup va bientôt toucher à sa fin parce qu'on voulait faire un énorme point sur le fondeur multi on va parler très rapidement du Relic Fest qu'est-ce que c'est le Relic Fest ? oui c'est un tournoi délicieux organisé à Toulouse par Relic TCG la boutique éponyme depuis 4 ans enfin c'est 4ème édition je crois ouais oui parce qu'on a fait la 2 et la 3 on n'était pas là à la 1 et là il y a 4 et on ne sera pas là à la 4 malheureusement on n'en fera pas partie en tout cas pour l'instant c'est pas le cas pour l'instant c'est pas le cas beaucoup de choses beaucoup de déplacements précédemment moi j'en parle suffisamment sur Twitch si vous me suivez je suis en plein dans l'attente de mon déménagement qui devrait tomber à cette période là et entre déménager du coup et aller au Relic il faut choisir j'ai décidé d'avoir un 3 sur la tête cette année donc je devrais faire ça je précise qu'on a été généreusement invités évidemment par Relic comme chaque année c'est des copains et évidemment ils auraient été très contents de nous avoir sur place cela dit on a quand même un petit cadeau pour vous notre communauté si vous souhaitez aller au Relic Fest et que la commande zone vous intéresse et bien vous pouvez aller sur le site de Relic pour prendre votre place pour la commande zone on rappelle l'événement c'est le 1er le 2 et le 3 novembre c'est le 1er week-end de novembre c'est le 1er week-end de novembre sur Toulouse et bien si jamais vous voulez prendre votre place pour la commande zone avec le code VALPL VALPL en majuscule collé vous avez 5 euros de réduction pour la commande zone voilà c'est Relic qui nous a permis d'avoir un petit code promo pour notre communauté même si on vient pas au moins vous pouvez avoir ce petit code là si vous souhaitez aller taper le carton dans la zone de commandeurs il y aura plein d'autres créateurs de contenu qui sont au plus des créateurs de contenu commandeurs donc vous pourrez aller jouer contre eux et les rencontrer on m'a dit que Bandy faisait le déplacement alors je veux pas confirmer parce que c'est pas lui qui me l'a dit je l'ai entendu aussi mais c'est pas lui qui me l'a dit donc il a confirmé mais j'ai entendu qu'il serait là avec Joel normalement donc beaucoup de plaisir et qui normalement ne tourne pas sur place donc il sera plus dispo pour faire le petit game et sinon au delà de ça vous avez beaucoup de side events et des main events en jail commander avec un black lotus à gagner et il y a un main event en moderne aussi alors je sais pas si cette année il y est je vous laisse évidemment aller sur le site de relique qu'on vous mettra dans la description en DC c'est sûr et vous verrez alors sur le DC c'est certain il y a le fameux black lotus à gagner ce qui est incroyable pour le main event moderne j'espère je crois qu'il y est en tout cas chaque année il y était donc il n'y a pas de raison qu'il y soit pas cette année mais vous vérifierez évidemment sur le site et au moment de payer vous mettez le code VALPL pour avoir 5 euros de réduction pour vous inscrire à la commande zone et pouvoir passer votre week-end à taper le carton avec des gens sympas et cool voilà merci à relique pour le petit code en parlant d'événements et en parlant d'événements ZEE événements qu'est-ce qu'il se passe une semaine avant relique l'FNM de l'année ah ouais la FNM avec les meilleurs joueurs de la planète c'est pas mal et elle est à Las Vegas c'est à Las Vegas nous n'y serons pas pour ceux qui nous ont demandé on a déjà communiqué mais nous ne serons pas sur place mais nous casterons avec autant d'entrain si ce n'est plus ah oui à des horaires tout à fait convenables de nuit non je crois que ça va commencer vers 20h si c'est comme l'année dernière 19h ou 20h on vous donnera les horaires exacts on va caster du coup les World Championship de Magic je ne sais plus le numéro parce que ça ne suit pas les années donc ce n'est pas la 31ème édition et on va se régaler on va juste se régaler 3 jours de folie vendredi, samedi, dimanche 25, 26, 27 je crois attends je ne dis pas de bêtises dernier week-end d'octobre 25, 26, 27 je suis très fort super qui du coup commenceront certainement 19h, 20h vendredi, samedi et 18h, 19h le dimanche ça commence toujours un petit peu plus tôt et on verra du coup les meilleurs joueurs de la planète qualifiés sur différents pro-tours et autres événements notamment des événements arena s'affronter avec quelqu'un qui défend son titre le champion du monde en titre qui est français Jean-Minel Depra qui va pouvoir donc remettre son titre en jeu et qui sera en plus épaulé de son fidèle coéquipier Thierry Rambois qui s'est qualifié cette année pas mal de français il me semble qualifié donc très très cool je n'ai pas les autres noms en tête mais ça on vous en reparlera plus tard dans des vidéos YouTube on fera un point là-dessus notamment dans le prochain podcast on fera un point juste avant les world avec notamment qui sont les gens qualifiés quels sont les tenants les aboutissants le cash prize toutes les informations mais retenez juste que le dernier week-end d'octobre vous êtes sur la chaîne Twitch qui est en description en train de soutenir le meilleur joueur du monde qui est français actuellement et qui doit reprouver une année supplémentaire qui est encore le meilleur chiant de devoir prouver l'évidence mais quand même il faut le faire il faut les gagner ces matchs il faut les gagner ça sera en standard Dusk Mourne et on vous renvoie donc du coup à dans deux semaines dans le prochain podcast pour un big focus là-dessus mais on voulait que vous notiez déjà la date dans l'agenda en parlant Dusk Mourne tu peux me faire une petite passe dé là ça régale allez on voit le quiz petit quiz le classique le quiz petit quiz classico si j'enlève le micro de ma bouche vous ne m'entendez pas ça existe ou pas donc j'ai pris Dusk Mourne j'ai pris 11 cartes qui existent ou qui n'existent pas et tu dois trouver si elles existent ou pas j'ai fait un Sild donc du coup j'ai lu quelques cartes vu que tu étais chaud sur le dernier sur Bloombereau tu as été plus dur franchement j'ai pas été si fort oh si franchement pas mal je crois que tu avais fait 7 ou 8 sur 11 putain j'aurais dû être nul après si tu es nul pour être bon après autant être bon pour être potentiellement bon deux fois la filée c'est vrai donc je suis allé chercher un peu là je n'ai pas regardé de rareté j'ai vraiment regardé les noms donc j'ai peut-être pris des communes des communes c'est très possible les cartes que je lis pas moi il faut savoir si vous débutez sur ce podcast et que vous ne me connaissez pas moi si t'es pas rare ou mythique tu ne me mentionnes pas voilà je n'existais pas commençons par le commencement trancher dans le vif on dirait une carte de Flesh and Blood mais ouais c'est vrai que ça fait Flesh and Blood oh merde elle est dans ton quiz elle existe elle n'existe pas elle n'existe pas dans Dusk Monde ou elle n'existe pas dans Magic elle n'existe pas dans Magic parce que moi dans mon quiz tu imagines parce que moi je l'avais noté peur des clowns oui oui non putain merde yes 2 ça fonctionne dans ma tête je s'en fous de ta tête mais il y a beaucoup de peur dans le truc genre il y a la peur d'échoir les examens par exemple ok c'est une créature ok mais il n'y a pas la peur des clowns exorciser en fait c'est que défaut non et si ça existe c'est un removal blanc qui remove les arthos je le sais la connard elle est dans nos sides on l'a joué sur la chaîne sur Magic Arena je suis un con c'est une bonne bet un bon spell c'est une bonne carte et je l'ai mis en disant bon celle-là est là parce qu'on a joué échappatoire inopiné on dirait une contrepétrie échappatoire inopiné je connais pas donc non non ça n'existe pas d'ailleurs la peur des clowns qui s'appelle la coulrophobie si jamais monstre de placard c'est les monstres et compagnie ça non n'existe pas ça n'existe pas mais je pense que les monstres de placard existent par contre gentil fantôme ah gentil fantôme c'est Casper ça allez oui c'est une commune de drafts qui existe c'est une de 4 vols pour 4 et qui a pas l'air si gentil d'ailleurs tabassage coordonné carte de Flesh and Blood ouais c'est vrai est-ce qu'il y a des mecs avec des gourdins sur l'image tu sais pas parce qu'il n'y a pas d'image c'est pour ça tabassage coordonné ouais ça existe ce serait quoi genre comme carte si ça existe des mecs avec des gourdins des massus c'est un fight spell bien joué suceur de sang fringant je rêve que tu l'as inventé donc tu l'as inventé c'est un vampire random pour 4 ah dommage c'est un vrai petit style ok ok bah il est fringant de toute façon il est vraiment fringant cauchemar réveillé cauchemar réveillé ça me parle ça existe ça ça existe en dehors de ce monde cauchemar réveillé j'ai l'impression que c'est le français de recurring nightmare mais pas du tout c'est cauchemar récurrent non ça existe pas mais ça devrait ça n'existe pas dans de ce monde et je crois que ça n'existe pas tout court mais j'ai un doute ça me parle de fou peut-être que ça existe ailleurs mais dans de ce monde ça n'existe pas allez 5 points let's go effroi manifeste manifester l'effroi ça serait quand même con qu'ils aient appelé une carte comme ça non si c'est honteux tu sais ce que ça fait vas-y non pour 2 tu manifeste l'effroi ah c'est honteux c'est juste honteux après c'est peut-être la trad qui est allée chercher au plus simple mais ouais quand je l'ai vue je me suis dit je suis obligé de la mettre oui oui ouais et puis ça m'a pranké j'ai dit bah non ça c'est la capacité donc ouais c'est ça c'est bah littéralement genre manifester l'effroi du coup c'est quoi ? bah c'est de l'effroi manifeste c'est juste l'effroi manifeste et dernière carte ah putain je suis à 5 là je peux passer en positif exactement c'est pour ça que je fais 11 ouais ouais comme ça il peut pas y avoir le 5 mid je vais me douter passage à tabac par une bestiole passage à tabac par une bestiole mais putain qu'est-ce qu'ils ont à passer des joueurs à tabac passage à tabac par une bestiole franchement tu peux pas inventer un nom si long ça c'est un genre c'est obvious que c'est pas une carte magique il y a beaucoup de noms longs en général ouais mais là c'est littéralement enfin c'est une phrase c'est une phrase dans un roman quoi c'est une phrase oui oui quoi ? ça existe ça existe c'est sûr ? passage à tabac par une bestiole est une carte de Duskman ça ferait quoi ? ça détruit une créature c'est un fight spell grul si sur mon instinct t'étais mal parti bien joué let's go j'étais super mal parti il y a une carte qui s'appelle passage à tabac par une bestiole et c'est un espèce de monstre vert il met une mandale mon pote en même temps quand t'as 30 000 cartes dans le thème héroïque fantasy il y a un moment que renouveler c'est compliqué il y avait une carte que j'ai enlevée finalement elle s'appelait sortir juste sortir parce qu'il y avait sortir par derrière qui était très drôle il y a quelques sets non et si c'est un contre ou un boons sortir et je me suis dit en vrai c'est c'est fou quand en 30 ans il l'est pas sortir il l'est pas déjà noté bien joué en tout cas tu sauves le quiz avec une petite moyenne positive ça conclut du coup cette partie du podcast mais ne quittez pas enfin ne quittez pas vous pouvez quitter cette vidéo pour aller à la prochaine du coup il y a la deuxième partie multi TCG avec est-ce que tu peux nous faire un petit sommaire de tout ce dont on va parler dedans le retour sur notre voyage à Londres vous saurez pourquoi est-ce qu'on était pas là le week-end dernier et qu'est-ce qu'on foutait à Londres enfin on peut le dire mise en avant du Lorca Quest donc là on va pouvoir faire un Q&A sur toutes les questions que les gens se posent et c'est quoi le Lorca Quest c'est le gros tournoi l'Orcana français qu'on va caster sur place à Paris le week-end du 19 et du 20 vous avez compris en octobre il y a plein de choses 19-20 Lorca Quest dans deux semaines 25-26-26 les World et 1-2-3 le Relic Fest c'est bon vous avez le planning en tête tu as capté ? tout est bon Star Wars Unlimited un petit cri du coeur que je vais vous transmettre le déclin on parlera et ça c'est le plus succulent connaissez-vous Pokémon Pocket parce que si vous connaissez pas le 30 octobre je pense que vous connaîtrez je l'ai pré-téléchargé je peux te le dire ah bah j'imagine et il y aura un petit quiz et il y aura un petit quiz évidemment sur Magic, Flesh & Blood ou les deux incroyable Burger Quiz si tu nous écoutes ça fait plaisir du coup fin de cette partie retrouvez-nous tout de suite là vous quittez vous pouvez tout de suite aller voir la partie multi-TCG enfin écoutez la partie multi-TCG et surtout n'oubliez pas c'était Tabelle Magie comme je sais que le 10 mineral